La région de Chediac et Cap-Acadie est pas mal chanceuse d'avoir un jardin communautaire comme vous trouvez ici. C'est un gros travail, mais c'est un grand besoin dans nos communautés. On offre la possibilité aux gens de venir planter leurs propres légumes. On a un assortiment d'arbres fruitiers, des fines herbes. Il y a beaucoup de gens qui sont aînés, qui vendent leurs propriétés et qui déménagent dans des appartements. Ils n'ont pas nécessairement la location pour planter leurs jardins, mais c'est important pour eux de faire pousser leurs propres légumes. Ici, on leur donne cette opportunité-là. On n'a pas besoin de s'occuper de rien. On a du compost, on a du mulch, on a l'arrosage et tout ça. Ça nous permet de cultiver des légumes biologiques et des légumes qui sont frais, plus frais qu'on peut avoir n'importe où ailleurs dans les magasins. Et puis, aussi, d'échanger même des surplus de légumes avec des gens de la communauté, parce que quand la production vient, des fois, on n'est plus capable de manger tout ce qu'on produit, donc il faut partager. C'est un autre aspect du jardin communautaire qui est intéressant. On a aussi un grand nombre d'immigrants dans notre région, soit chez Diak ou à Kapakedi ou dans les banlieues, qui viennent de différents pays, puis ils font pousser leurs légumes qui sont traditionnels pour eux. Un jardin communautaire, c'est aussi un endroit où on a l'apprentissage, puis qu'on peut partager l'apprentissage avec les autres. Alors, si quelqu'un est un expert à faire pousser des haricots, il peut donner des trucs comme la meilleure méthode de faire pousser des haricots, des hongans, des tomates, n'importe quoi, pour se nourrir avec des légumes qui sont biologiques, avec pas de pesticides, d'herbicides. Alors, c'est ça qu'on fournit ici à la communauté, puis c'est essentiel dans nos vies aujourd'hui. Cette année, notre jardin communautaire a offert une variété d'au-delà de 40 ateliers qui touchaient beaucoup de sujets, pas juste comment jardiner, mais comment être en bonne santé dans nos vies. Alors, la plupart du temps, on retrouve un calme ici, au jardin communautaire, puis aussi, on a l'opportunité de partager nos connaissances, puis d'apprendre l'un de l'autre. C'est bien pour nos participants ici, être à l'extérieur, apprendre des nouvelles choses. Le jardinage sera pour nous autres, on a toujours une pause le matin, puis on a notre dîner. Donc, on pourra utiliser, on plante des cocombes, des tomates, des carottes, la laitue. Donc, ça fera une collation spéciale pour nos participants qui travaillent dur à tous les jours. Ça va leur faire travailler aussi, durant l'été, à prendre garde à notre jardinage, à arroser les jardins et sardes baies, des choses comme ça, puis ça valorise aussi. C'est la fun quand tu vois que tu fais quelque chose, puis tu le vois pousser, puis c'est une belle activité à l'extérieur. C'est intéressant. Les nouvelles approches pédagogiques nous exigent ou demandent, puis je trouve que c'est une bonne idée, que les élèves soient sur le terrain, puis aussi qu'il y ait une collaboration entre la communauté. Alors, les élèves, c'est ça, ils ont la chance de collaborer avec d'autres organismes pour créer un jardin communautaire. Puis aussi, je trouve ça bien parce que les élèves peuvent venir sur le terrain et puis semer. Ensuite, ils vont entretenir le potager. Puis, ils pourront venir aussi faire la récolte des légumes qu'ils ont plantés, alors je trouve que c'est une bonne idée. Trois ans passés, j'ai décidé de commencer le jardin, mais j'avais approché le village pour voir si on pouvait avoir une place pour faire un jardin communautaire, les faire intégrer dans la communauté, leur apprendre en français, une place à se rencontrer, se faire des amis une fois par semaine. En plus, avec la récolte, ils s'en vont avec des légumes frais. Ici, on est comme dans le milieu de la communauté, ça fait que souvent, il y a du monde qui marche, ils se font des amis, on se fait des amis, puis c'est ça. Ça fait qu'ils sont pas mal contents la fin de la soirée. Je suis enregistré à un café, je suis un café client. J'ai pris des classes là, et ils m'ont invité à venir à la jardin. J'ai décidé d'aller venir à rencontrer plus de gens, pour avoir un alimentaire, et pour enregistrer. Parce que je suis allé avec tout le monde, et tout le monde ici est gentil. Et j'ai beaucoup de fun ici.